Bismillah ar-Rahim, chers étudiants, à travers cette séquence vidéo, on va avoir une certaine introduction par rapport au système de télécom d'une façon générale et plus spécifiquement la structure générale des systèmes de télécom. Un système de télécommunication d'une façon générale, comment il est structuré, qu'est-ce qu'il contient. Ce n'est qu'une vidéo introductive et par la suite viendront d'autres vidéos, qui vont expliquer en détail, petit à petit, le fonctionnement des systèmes de télécommunication entre les éléments qui communiquent. Pour commencer, l'objectif de ces séquences vidéo que nous allons entamer par la suite, c'est de connaître l'architecture des systèmes de télécommunication actuels, connaître leur architecture, de quoi il est composé, et avoir la possibilité de les analyser et les évaluer en termes de composants matériels, donc qu'est-ce qu'ils contiennent principalement, et les performances de ces équipements et de ces systèmes de télécommunication. C'est ça l'objectif général, généralement, de ces séquences vidéo que nous allons entamer par la suite, incha'Allah. Alors, on va commencer par les définitions comme d'habitude. Donc, les télécommunications, comme vous le savez, c'est communiquer à distance, c'est quand on a deux entités distantes, et ils vont communiquer entre elles. Ces deux entités vont communiquer entre elles. Et ces deux entités se situent à une certaine distance, l'une éloigne de l'autre. Alors, le but principal, c'est quoi ? C'est de pouvoir transmettre un signal. Le but des télécommunications, alors elle, pour un détail, c'est de pouvoir transmettre une information sur un signal. Donc, c'est transmettre un signal porteur d'une information. Donc, le signal va porter l'information. OK ? Donc, transmettre un signal porteur d'une information, un signal électrique, électromagnétique, s'il s'agit d'une transmission sans fil, c'est un signal électrique, électromagnétique, qui va contenir une information, et qu'on va le transmettre d'un lieu à un autre lieu situé à distance. Donc, deux lieux distants. Alors, il y a un signal qui va voyager du premier lieu au deuxième lieu, et ce signal va contenir l'information. Alors, cette information, ça peut être quoi, normalement ? Tout type d'information. Donc, l'information, c'est de la voix. Notre voix, c'est du sang, des images, du texte, une grandeur physique, carrément, la température, par exemple, la pression, l'humidité, ou n'importe quelle grandeur physique. Donc, il suffit juste de pouvoir récupérer cette grandeur physique, la transformer dans un signal électrique, et transmettre cette information sur un signal qui va porter cette information. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer par la description de transmission. Donc, on va entamer la chose petit à petit. Donc, tout doucement, on va entrer dans les détails petit à petit, à travers soit cette séquence vidéo, soit les autres séquences qui vont venir par la suite. Donc, une transmission, c'est quoi ? Donc, on va disposer d'une source de l'information, une source qui dispose de l'information. C'est le producteur de l'information, celui qui produit l'information. Donc, il va la transmettre. Alors, et en bas, normalement, nous devons remettre cette information sur un support de transmission, le média, le média de transmission, un support de transmission. Et il y a un destinataire, la destination de l'information, c'est celui qui va consommer l'information. Donc, un producteur, c'est la source d'information. Un consommateur, c'est la destination de l'information. Donc, il suffit que le producteur mette l'information sur le support. Elle va voyager pour arriver jusqu'au consommateur, jusqu'à la destination de l'information. Ça, c'est d'une façon très, très générale. OK ? Alors, si on veut entrer un petit peu en détail. Donc, il y a la source de l'information. Normalement, l'émetteur, s'il veut envoyer plutôt l'émetteur, c'est lui qui a l'information et il veut transmettre. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il doit la remettre à quelqu'un d'autre, bon, à une autre entité qui doit se charger de la transmission. C, donc, il va générer son message, son information. Elle la remettra à un équipement, bon, une entité qui va se charger de la transmettre, de la préparer et de la mettre sur le média de transmission. OK ? Donc, normalement, elle va à la source de l'information. Elle va générer le message, l'information qu'elle souhaite transmettre. Elle va la remettre à une entité. Alors, cette entité, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle va prendre l'information, le message. Dans ce cas, il va la préparer, la traiter, pour la mettre sur le média de transmission. Bon, donc, il va se propager sur le média de transmission. Donc, on a un signal immédiat. Alors, à la réception, va, donc, ce média, déjà, ce média, bon, il va subir des bruits, des dérangements. Alors, des interférences, et cela dépend du type de média. Alors, chaque type de média, bon, il va subir un certain type de bruit, bon, OK, il est faible. OK ? Alors, vers la fin, on va récupérer un signal, le signal reçu. Normalement, ce signal reçu, il contient l'information. C'est l'image du signal immédiatement. Et par la suite, il y a une autre entité qui va recevoir le message, le message reçu. Il va être récupéré par une entité de réception. Et le rôle de cette entité, c'est l'inverse de ce qu'a fait l'entité de transmission. Donc, il va récupérer un signal qui contient l'information. Son rôle, donc, c'est quoi ? C'est de dégager l'information. Ce message-là, bon, il est englobé, il est enveloppé par quelque chose. Il est envoyé. Alors, à la réception, l'entité de réception, il doit essayer de dégager l'information du signal reçu pour plutôt pour la remettre à l'utilisateur. Donc, on doit récupérer le message. Donc, ce message-là, on doit le récupérer ici pour le remettre à l'utilisateur, à la destination, au consommateur, normalement. Ça, c'est d'une façon très, très générale. Mais sinon, ce type de transmission, normalement, c'est d'une source vers une destination. C'est ce qu'on appelle une communication, bien, une transmission unidirectionnelle. Donc, l'émetteur, toujours, il émet et le récepteur, il reçoit toujours, comme le cas de la radio, la radio qu'on écoute, bien, la télévision. Donc, c'est ce qu'on appelle une transmission en simplex, transmission unidirectionnelle. OK ? C'est une transmission unidirectionnelle. Sinon, il y a un autre type de communication entre deux entités, ce qu'on appelle la communication bidirectionnelle alternée, comme ce qu'on appelle en anglais le half duplex. C'est comme le cas du talkie-walkie. OK ? Donc, les deux entités peuvent communiquer, mais ce n'est pas en même temps. Le premier parle, le deuxième, il écoute, ou bien, le premier envoie, le deuxième, il reçoit. Alors, si le deuxième veut envoyer, le premier doit s'arrêter, il ne doit pas envoyer. Donc, il doit s'arrêter pour recevoir. Donc, le deuxième, il va envoyer, et le deuxième, plutôt, le deuxième va envoyer, le premier va recevoir. C'est ce qu'on appelle le half duplex, ou bien le bidirectionnel alterné. Sinon, il y a la transmission bidirectionnelle, full duplex. En même temps, les deux entités peuvent envoyer et recevoir en même temps, comme votre téléphone, les deux gens qui sont en train de parler, ils peuvent parler en même temps, ils peuvent s'écouter en même temps. Donc, on peut émettre et recevoir en même temps. Voilà. Alors, maintenant, on va détailler un petit peu, d'une façon vraiment superficielle, les éléments qui constituent notre petite chaîne de transmission. Alors, on parle de la source d'information. Alors, la source d'information, c'est une information issue de la nature. Bon, température, humidité, pression, voie, n'importe, du texte, une information qu'on souhaite transmettre. Sauf que pour pouvoir la transmettre sur un signal, il faut la convertir. Alors, il faut convertir cette information à partir de sa nature, dans sa nature, vers une tension, vers un signal électrique. Donc, pour cela, on va faire appel à un capteur. Alors, un capteur, c'est un petit équipement qui va se charger de transformer une grandeur physique en un signal électrique. Alors, l'exemple que j'ai mis ici, c'est le cas d'un microphone. Alors, le microphone, c'est la pression de l'air qui est évoquée par la parole. Alors, cette pression, elle est reçue, captée par le capteur, et elle est transformée en un signal électrique. Alors, carrément, ici, j'ai mis un voltmètre pour dire que, alors, ce capteur, une fois qu'on va parler, à côté du capteur, du microphone, il va changer cette pression, ce changement de pression de l'air, il va le changer en un signal électrique qu'on peut récupérer. Tout le travail, on va le faire sur le signal électrique, image de la grandeur physique, qui est dans ce cas, la voix. Donc, ici, sur ces vents-là, on va récupérer un signal sonore, un signal voix. Ok ? Alors, donc, ce message sonore, dans ce cas, alors, ce message sonore, voix ou chant, il est conçu d'une variation de pression de l'air. Ok ? Alors, du fait de ces variations de pression de l'air, ça va engendrer un signal électrique, bon, qui a une allure, un petit peu, bon, et dispose de certaines caractéristiques. Donc, avant toute transmission, il faut convertir le message en un signal sous forme électrique. Voilà, on la récupère en un signal électrique. Alors, donc, que ce soit le message d'origine, ou bien, son image, le signal traduit, donc, il évolue à l'intérieur d'un intervalle de fréquence, f1, f2, c'est la densité spectrale. C'est quoi la densité spectrale ? Normalement, ce signal-là, le signal que nous avons récupéré à la sortie de notre capteur, alors, il évolue dans un, donc, il est constitué d'un certain ensemble de variations. Alors, ces variations disposent d'un certain ensemble de fréquences. Alors, ces fréquences, ils varient entre une valeur de fréquence minimale et une valeur de fréquence maximale. Sur le schéma ici, on a monté f1 jusqu'à f2, ce qui nous a donné le delta f. Alors, ce delta f, alors, cet intervalle de fréquence, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale de notre signal. Ici, c'est l'amplitude, c'est l'amplitude de notre signal. Pour chacun, le signal, le signal, il dispose d'une certaine amplitude. Donc, cet intervalle-là, cette allure-là, il représente la densité spectrale de notre signal information, le signal électrique qui est image du signal information. Alors, normalement, d'une manière générale, la bande spectrale du signal, elle est de type large, d'une façon générale. Alors, comment on peut juger comme quoi une bande spectrale est de type large ? C'est à partir de cette inégalité. Alors, si cette largeur-là, si cette largeur de fréquence, cet intervalle-là, s'il est supérieur à la moyenne, alors dans ce cas, on parle d'une bande large. Donc, si fmax moins fmin est supérieur à la moyenne, c'est fmax plus fmin sur 2, c'est la moyenne. Si cette valeur, cet intervalle-là, s'il est supérieur à la fréquence moyenne, alors on parle dans ce cas d'une bande large. Donc, le delta f, il est supérieur à f moyenne. Donc, on doit émettre une bande qui est assez large par rapport à la moyenne. OK ? Alors, maintenant, on va passer au canal de transmission. Alors, le canal de transmission, c'est l'élément qui va essayer de faire propager l'information de la source vers la destination. Attention, un câble, par exemple, quand on va relier deux équipements par un câble, ou bien l'air, carrément, dans le cas d'une transmission sans fil, c'est l'air. Donc, une onde électromagnétique va voyager dans l'air de la source vers la destination. Ce sont des ondes hertziennes ou des ondes électromagnétiques. Alors, le canal de transmission, c'est quoi ? C'est la propriété du champ électromagnétique, dans le cas d'une transmission sans fil, de se propager sous forme d'onde qui est utilisée pour réaliser des transmissions entre émetteurs et récepteurs. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Il y a des ondes électromagnétiques, dans le cas d'une transmission sans fil, des ondes électromagnétiques qui vont voyager de l'émetteur vers le récepteur. Alors, je l'ai schématisé ici par une surface d'eau calme, quand la surface d'eau est calme, et on va jeter une petite pierre. Qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer des ondes, des petites vagues. Donc, des ondes, alors ça, c'est la source de l'information, et l'information va voyager sur la surface de l'eau, de l'émetteur vers un certain point sur la surface. Donc, le récepteur, il peut être n'importe où sur la surface de l'eau. Alors, normalement, ce milieu de transmission, le canal de transmission, il a certaines caractéristiques qui sont un petit peu nuisibles à la transmission. Alors, donc, à l'exception du vide, tous les autres milieux, l'eau, l'air et l'atmosphère, donc, si ce n'est pas le vide, les autres milieux, que ce soit l'eau, l'air, l'atmosphère, ou bien autres, le cuivre, par exemple, un conducteur électrique, sont absorbants et dispersifs. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie de la puissance de l'onde est perdue. Alors, vous pouvez le remarquer, et je peux revenir sur ce schéma-là, vous pouvez remarquer que, ici, l'onde, il est grande, la forme de l'onde, il est grande, mais à chaque fois qu'on va s'éloigner du centre, l'onde, elle va devenir petite, faible. Alors, ceci, il est dû aux qualités, aux caractéristiques du milieu, qu'il est un milieu absorbant et dispersif, ce qui veut dire qu'on va en perdre la puissance de notre onde. OK ? Alors, on va expliquer un petit peu, absorbant, ça veut dire quoi, et dispersif, ça veut dire quoi ? Alors, absorbant, c'est le fait que l'amplitude, la grandeur, l'amplitude de notre signal à côté de la source, elle est supérieure que lorsqu'on va s'éloigner de la source, à un autre point qui est loin de la source. OK ? Donc, de ce fait, l'amplitude, elle va être réduite, et vous pouvez le remarquer, ici, sur ce graphe. Alors, l'amplitude à la source, elle est maximale. À chaque fois qu'on va s'éloigner de la source, de l'origine, alors l'amplitude, elle va s'affaiblir, 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 à cause d'une perte de puissance qui est due au milieu de transmission. OK ? Alors, cette courbe, on peut la représenter par cette équation. Alors, SM, la puissance, ou bien l'amplitude de l'onde, à un certain point M, égale à SO, SO, c'est l'amplitude à l'origine, fois exponentiellement alpha fois d, d, c'est la distance. Et alpha, donc, c'est souvent fonction de la fréquence, c'est un facteur qui va impacter l'amplitude de notre signal, de notre information. OK ? Cela, on va engendrer une distorsion d'amplitude. OK ? Le fait que le milieu est absorbant, cela va engendrer une distorsion d'amplitude. On peut le voir ici, sur ce schéma-là. Carrément, donc, au centre, au centre, on a l'amplitude, elle est maximale. Et à chaque fois qu'on va s'éloigner du centre, à chaque fois qu'on va s'éloigner du centre, alors l'amplitude va s'affaiblir, 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 jusqu'à ce qu'elle va devenir nulle, à un certain point, assez loin du centre. OK ? Alors, sinon, pour la dispersion, ça veut dire quoi, la dispersion ? C'est le fait que les tensions qui constituent notre signal, alors, ils n'arrivent pas en même temps. OK ? Donc, de la même façon, la célérité des ondes, alors, la vitesse des ondes dans un milieu, dépend de la fréquence, de la fréquence, la fréquence par laquelle l'onde, elle change. Alors, cet effet appelé dispersion, introduit de ce fait une distorsion de phase dont le signal transmis. Ça veut dire quoi, une distorsion de phase ? Ça veut dire que toutes les fréquences du spectre transmis n'ont pas le même retard. Le spectre qu'on va transmettre, c'est une somme d'un certain ensemble de tensions. Ces tensions, elles vont arriver à chaque tension, elles disposent d'un retard différent de l'autre, c'est ce qui va engendrer dispersion. Ce qui veut dire que cette distance-là, alors, entre ce point et le point qui lui correspond ici, alors, on ne va pas retrouver qu'elle est la même entre ce point et un autre point qui lui correspond. Alors, cette distance-là, alors, elle n'est pas la même si on va s'éloigner du centre. OK ? Donc, à chaque fois, il y a une différence de retard. C'est ça, le phénomène de dispersion. Alors, normalement, la solution, alors, ce sont des insuffisances, ou bien des contraintes du milieu de transmission. Donc, pour choisir une solution de transmission, alors, on doit au moins essayer de trouver une solution pour remettre notre spectre qui est large. On va essayer de le réduire. Bon, le truc, elle est simple. Donc, le choix d'une solution de transmission se fait par rapport à la fréquence centrale de travail F0, donc, la fréquence moyenne de notre signal à transmettre. Donc, il faut donc que les fréquences Fmin et Fmax soient relativement très proches. Donc, au lieu d'envoyer un signal à large bande, on va essayer de le réduire, de le remettre à bande étroite. OK ? De plus, pour s'affranchir au milieu de distorsions introduites par le milieu de transmission, la méthode la plus simple consiste à ne transmettre que des signes à spectre étroit. OK ? Donc, on va essayer de restreindre, plutôt, rendre le spectre étroit. Et cela, donc, à partir de la formule, donc, il faut que Fmax moins Fmin, l'intervalle dont on a parlé tout à l'heure, il doit être très inférieur à la moyenne. Donc, le delta F, la bande spectrale, plutôt, la densité spectrale, doit être très, très inférieure à la fréquence moyenne. Alors, de ce fait, il faut que Fmax et Fmin, il faut qu'ils soient de très grandes valeurs. Ah, si Fmax et Fmin sont de très grandes valeurs, donc, la moyenne, par rapport à la moyenne, donc, le delta F va être très, 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 très petit. OK ? Alors, la solution, donc, il faut, donc, transposer. Ça veut dire quoi ? Transposer, c'est décaler en fréquence le signal à transmettre. Donc, si le signal est dans les basses fréquences, on doit le prendre, le remettre sur les hautes fréquences. De cette façon, on va réduire la densité spectrale et, plutôt, il va devenir un spectre étroit. Donc, au lieu qu'il soit large, on va pouvoir obtenir un spectre étroit. Alors, maintenant, sur le canal de transmission. Alors, en plus de ces insuffisances, de la dispersion, la distorsion de notre signal, il y a des bruits. Donc, il est sujet d'autres bruits. C'est ce qu'on appelle noise in English. Alors, c'est quoi la notion de bruit ? Ce canal de transmission, il peut subir des dérangements, des bruits. Alors, donc, noise can be defined as any signal other than the one you want. Alors, ça veut dire quoi ? Donc, à la réception, on va détecter, on ne va pas recevoir seulement le message que nous avons émis à l'origine. Mais on va récupérer le message avec d'autres dérangements, avec des parasites. Alors, donc, des signaux parasites autres que ceux envoyés par les métaux. Donc, on nombra barouille. C'est quoi barouille ? C'est tout phénomène responsable de ces signaux parasites. Puisqu'on va, à la réception, on va recevoir notre message information en plus des parasites. Donc, toute source qui est responsable de ces parasites, on va la nommer bruit. Bien sûr, pour quantifier, les bruits, il y a principalement deux sortes de bruits, deux types, deux catégories, deux grandes catégories de bruits. Les bruits externes, ce sont des bruits qui ne dépendent pas de notre système de transmission. Ce sont des bruits externes. Alors, ce qu'on appelle les bruits extrinsèques, tels que les bruits atmosphériques, tels que l'éclairage d'orage. Alors, l'éclair d'orage, plutôt. L'éclair d'orage, il peut nuire à une transmission. Les bruits galactiques, il est dû à la température des planètes. Alors, dans notre cas, dans notre planète, c'est le soleil. Donc, la température, il peut nuire à la transmission. Et les bruits industriels. Alors, par exemple, si jamais votre système de transmission ou bien votre média de transmission, il se trouve à côté d'un milieu, dans un milieu où il y a des machines électriques, par exemple, qui produisent un champ magnétique assez important, par exemple, des transformateurs, de très grands transformateurs, qui peuvent créer des champs magnétiques qui peuvent nuire à l'information que va contenir votre média de transmission ou bien des moteurs électriques qui génèrent des champs magnétiques qui peuvent fausser l'information que vous allez transmettre sur votre média. Ça, c'est pour les bruits extrinsèques. Sinon, il y a des bruits propres à notre système de transmission, ce qu'on appelle les bruits intrinsèques. Alors, ces fluctuations intrinsèques des composants électroniques qui échappent à l'utilisateur engendrent des bruits. Donc, il peut être de type de barouille thermique, lié à l'agitation thermique au sein de notre système. Sinon, des bruits de grenailles. Ça veut dire quoi ? C'est la non-uniformité du déplacement des électrons. Parce que, comme vous le savez, une information est transmise sous forme d'un signal électrique. Un signal, c'est un déplacement, c'est un courant électrique qui n'est d'autre qu'un déplacement d'électrons. Donc, si jamais les électrons se déplacent d'une façon non-uniforme, cela va engendrer des bruits. Et il y a aussi le bruit de génération et recombinaison. Ça veut dire quoi ? C'est la fluctuation au niveau de la production et la disparition des porteurs électrons-trous. Sur notre média, par exemple, un câble de cuivre. Alors, un électron, quand il va déplacer, il va occuper un trou libre. Donc, un trou, un électron va déplacer vers un trou. Donc, il a laissé à sa place un trou. Il y a un autre électron qui va prendre sa place pour rassurer le déplacement des électrons. Donc, si jamais il y a des fluctuations, ça va engendrer des bruits qui vont nuire à l'information que nous allons récupérer. Alors, pour quantifier ces bruits, normalement, on dispose d'un signal émis sur un média. Il va subir des bruits N de T. Voilà, notre signal, c'est S de T. Alors, sur le média, le média, bon, il va être dérangé par des bruits N de T, le signal N de T. Donc, à la réception, qu'est-ce qu'on va recevoir ? On va recevoir un signal X de T qui n'est autre que la somme du signal S de T à l'origine et du signal N de T qui représente les bruits. Donc, une bonne transmission, c'est quand on aura une bonne transmission quand la valeur N de T est égale à 0. Quand N de T est nul, donc, on aura X de T égale à S de T, c'est le signal à l'entrée. OK ? Alors, pour quantifier cette valeur, il y a la notion importante qui est largement utilisée en télécommunication, c'est ce qu'on appelle le signal to noise ou bien le rapport signal à bruit. C'est la quantité du bruit par rapport au signal à l'information. Alors, obtenu en faisant le rapport des puissances moyennes S et N, la puissance moyenne de S, c'est la puissance moyenne de N, c'est S sur N, pour une même impédance de la charge. Donc, S moyenne sur N moyenne, on cherche à ce que ce facteur soit très grand parce qu'une fois N, on cherche à ce que N tend vers 0. Si N tend vers 0, donc, ce rapport, il va tendre vers l'infini. Donc, il doit être un rapport de valeur assez grande pour que la transmission soit moins affectée par les bruits. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un petit peu notre système de transmission, notre petite chaîne de transmission, comment elle est organisée. C'est donc l'organisation fonctionnelle d'un émetteur-récepteur. Et on va aller petit à petit, on va détailler petit à petit à travers cette séquence et à travers les séquences qui vont venir par la suite. Alors, normalement, la liaison se décompose, la liaison d'un émetteur-récepteur, il y a trois parties, trois parties principales. Il y a l'émetteur et le récepteur et le canal de transmission qui va subir des bruits, par exemple, principalement. Donc, d'un côté, l'émetteur, d'un autre côté, le récepteur, ils sont liés par un canal de transmission et ce canal, bon, il va être un petit peu dérangé par les bruits qui vont ennuyer à la transmission. OK ? Alors, maintenant, on va voir chaque élément de cette chaîne, c'est quoi son rôle. Alors, l'émetteur, comme on vient de le voir, il va récupérer le message de chez la source, il va apporter un certain changement, un certain traitement avant de le mettre sur le média, sur le canal de transmission. Alors, donc, le rôle de l'émetteur est de convertir le message à transmettre sous forme d'un signe électrique, moduler et transposer à la fréquence d'émission, puis d'amplifier en puissance et d'émettre sur les antennes. Tout cela doit le faire l'émetteur. Donc, normalement, ceci ne va pas être réalisé par un seul bloc. Il y a différents blocs, il y a des parties, chaque partie, il va se charger d'une opération parmi toutes ces opérations-là. OK ? Donc, convertir le message à transmettre sous forme d'un signe électrique, on doit le moduler, le transposer à la fréquence d'émission, amplifier à la puissance d'émetteur et le mettre à la puissance et l'émettre sur l'antenne. OK ? Tout cela doit être fait par l'émetteur. OK ? Alors, de son côté, le récepteur, donc, il va faire le travail inverse, mais il va le faire à travers une antenne. Donc, à partir d'une antenne, d'une autre antenne, à la réception, le récepteur doit restituer le message le plus fidèlement possible. Donc, la charge la plus pénible, c'est chez le récepteur. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas recevoir seulement le message d'origine, le message émis, mais il va récupérer le message émis mélangé avec des bruits. Donc, il doit normalement essayer de restituer, récupérer le message le plus fidèlement possible. OK ? Donc, il va essayer de dégager les bruits, les éliminer pour récupérer l'information qui a été émise à partir de la source. OK ? Alors, si on voit un petit peu en détail ces blocs et qu'est-ce qu'ils font, voilà donc l'émetteur, voilà le récepteur. Donc, les différentes opérations, voilà la source, il va donner le message, il va générer le message à transmettre. Donc, l'émetteur doit le traduire sous forme d'un signal électrique, ce qu'on appelle un signal informatif primaire. C'est un signal continu dans le temps. Ensuite, il va subir un certain traitement. Alors, ce traitement pour avoir récupéré un signal informatif secondaire, on va passer la préparation à la transmission, on doit le moduler et le mettre. OK ? Le mettre sur le canal et à la réception, on va faire le travail inverse. OK ? Alors, maintenant, on va voir chaque bloc et ses croissants et son rôle, qu'est-ce qu'il fait. Alors, au niveau de la traduction, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, elle permet de convertir un signal, par exemple, la voix ou n'importe quel signal de la grandeur, une grandeur physique, en un signal électrique parce que la transmission va se faire à travers des signaux électriques via un microphone. Alors, dans le cas de la voix, c'est un microphone. Inversement, de l'autre côté, elle convertit un signal électrique en un son via un repas. Alors, donc, de l'autre côté, ici, de l'autre côté, la traduction, il fait le travail inverse. À partir d'un signal électrique, on doit récupérer un signal du sang qu'on doit écouter donc à travers un repas. C'est ça, le rôle du traducteur. Alors, sinon, pour le traitement, alors, ça va dépendre un petit peu, ça va être différent un petit peu. Alors, donc, il peut s'agir simplement d'une amplification linéaire dans le cas d'une transmission analogique. Alors, de pré-accentuation plutôt, c'est ça l'amplification. d'un variable avec la fréquence. Sinon, en numérique, alors, ça peut différer un petit peu. Alors, il peut s'agir du codage de l'information. Donc, on va coder l'information puisque c'est une information en numérique. Donc, on va procéder par des traitements numériques. C'est du codage de l'information pour avoir une confidentialité, par exemple, une sécurité pour détecter les erreurs, par exemple, ou pour optimiser la rapidité de la transmission. Si on veut le compresser pour avoir une petite quantité d'informations pour optimiser un petit peu la transmission de notre donnée. C'est ça, la partie traitement dans le cas du numérique. Ensuite, la modulation, c'est quoi le rôle de la modulation ? C'est le fait de réduire, rétrécir un petit peu la densité spectrale de notre signal. C'est le remettre sur les hautes fréquences. Alors, la modulation, elle a pour fonction de transposer l'information sur une porteuse, la mettre sur une porteuse afin d'occuper un espace fréquentiel réduit pour une bande donnée et de ne pas perturber les voies adjacentes. Parce que quand on est en train de transmettre, il y a plusieurs équipements qui sont en train de transmettre, alors chaque équipement doit disposer d'une certaine petite bande de fréquence sur laquelle il va émettre. Il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements. C'est pourquoi on va le transposer vers les hautes fréquences pour assurer la propriété de ne pas avoir des chevauchements entre les éléments qui sont en train de communiquer. Alors cette modulation consiste à, c'est ce que nous allons détailler par la suite à travers ce cours, c'est ce qui est écrit ici en rouge, la modulation consiste à faire varier l'un des paramètres de la porteuse F0. La porteuse, c'est le signal porteur, c'est celui qui va apporter l'information. On va essayer de changer une de ses caractéristiques, soit à l'amplitude, soit à la fréquence, soit à la phase, proportionnellement au signal informatif. Donc le signal information, il va agir, les changements du signal information vont agir sur l'une de ses propriétés, soit à l'amplitude, soit à la fréquence, soit à la phase de la porteuse. C'est ça le rôle du bloc modulation. OK ? Alors bien sûr, après modulation, on va amplifier un petit peu le signal et le remettre sur le canal. Le canal, il indique le milieu dans lequel se propage le signal, mais il indique aussi la partie plus ou moins large du spectre occupé. Donc sur un canal, un canal, il a une certaine capacité pour supporter les signaux. donc cette capacité c'est la bande passante de notre canal de transmission. OK ? C'est un facteur auquel il faut faire attention quand on veut transmettre une information sur un canal. OK ? Alors la démodulation, c'est le travail inverse de la modulation. Donc c'est l'opération qui, à partir du signal modulaire reçu du canal de transmission, permet de reconstituer le signal informatif après traitement, bien sûr. Donc on doit récupérer notre signal et l'information à partir de la porteuse au niveau du bloc des modulations. Alors bien sûr, ces opérations de modulation et des modulations, il y a un certain ensemble d'opérations qui se faites. Alors on parle d'amplificateur, soit au niveau de l'émetteur, soit au niveau du récepteur, il a pour fonction d'augmenter le niveau du signal parce que quand le signal voyage à travers le média, il va perdre puissance. Pour cela, on doit l'amplifier pour pouvoir apporter les traitements qui vont nous aider à récupérer notre information. Donc les amplificateurs les plus courants sont à transistors en général. C'est un transistor sinon on utilise des circuits intégrés spécifiques. On parle bien sûr de l'ensemble de filtres donc c'est une fonction très 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 importante au niveau de la transmission puisque quand on veut transmettre sur une fréquence bien spécifique, on doit disposer de cet élément, le filtre, qui va récupérer juste la fréquence sur laquelle on veut travailler. Donc ils ont pour fonction de séparer les signaux utiles des autres signaux. Ils sont omniprésents donc ils sont toujours là et à base de condensateurs et de bobines bien sûr ou bien d'autres circuits actifs et quelques amplificateurs. OK ? Et bien sûr pour transmettre, émettre et recevoir on aura besoin d'une antenne. Alors c'est une interface entre les milliers dans lesquels les ondes se propagent et l'appareil ou elles sont guidées. Alors l'antenne va se retrouver ici au niveau du récepteur ou bien au niveau de l'émetteur. Alors ici l'antenne va se trouver ici au niveau de l'émission et ici au niveau de la réception. Voilà donc c'est un aperçu général sur les principaux composants d'une façon très grossière, très générale d'un système de communication, de télécommunication entre deux entités. Donc c'est la fin de cette séquence et je vous vois dans la suite inch'Allah pour aborder les lignes de transmission. de transmission.